et bien photo la photo du samouraï d'acier se dirigeant vers le lieu du crime qui a pris cette photo oui cette caméra là où sur l'arche même elle lâche vous voulez parler de celle sur laquelle est fixé le panneau de bonjour web quiconque passe par ici est automatiquement photographié par cette caméra nick il est une preuve on est fichu je suis sûr qu'il est masqué et qu'il a le costume et qu'on n'a pas vraiment la preuve tu vois c'est drôle pour caca qui est une preuve irréfutable il a pas l'air si réjoui allez donne la photo donne la photo frère l'enquête alors comment avance votre enquête inspecteur et bien c'est je ne peux rien vous dire là dessus mon gars peut-être devrais tu être un peu moins direct quand tu poses la question d'accord alors inspecteur pourrais-je jeter un coup d'oeil sur ce que vous avez trouvé ce que j'ai trouvé le rapport d'autopsie dernière version je vous en prie ouais bon ça va désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois mon gars rapport d'autopsie de jacques décès 15 10 à 14h30 point train transpercé par une lance qu'est ce qui ne va pas mon gars vous avez l'air abattu attendez ne prenez pas un air si réjoui quand vous dites ça incroyable on aimerait poser quelques questions aux employés d'accord gars fait comme chez vous bien entendu vous ne trouverez aucun indice que je l'ai déjà trouvé ouais super content de voir qu'il y en a au moins un ici qui s'amuse effectivement et nick allons-y on est carte blanche c'est le moment où j'aimais d'y voir plus clair ok ça part il s'appartent sa part motif de l'aide motif de l'arrestation quand même pourquoi monsieur lonté a-t-il été arrêté c'est très simple mon gars le meurtre a eu lieu juste là bas au studio 1 la victime est entrée au studio 1 aux alentours de 13h à ce moment il n'y avait personne d'autre que la victime selon le rapport d'autopsie l'heure du décès est estimé à 14h30 une seule personne s'est rendue au studio entre 13h et 14h30 et cette personne n'était d'autres que gust à volonté personne d'autre mon gars si vous pensez que je demandais à la gardienne de l'entrée principale non mais la gardienne on peut pas avoir confiance et puis elle me fait mal à la gorge nick si c'est la vérité tout le monde pensera que l'on est le coupable avec telle preuve merci de me remonter le bras on a tout on a tout il faut qu'ils dégagent on attend on a il nous a donné la photo il nous a pas donné la photo le banc j'ai un peu crevé j'ai peut-être me reposer un peu sur ce moment et bonne idée mon gars inspecteur n'enquêtez vous pas sur cette affaire et bien ouais mais les inspecteurs aussi sont pratiqués de rester debout toute la journée même celle ok la caméra et les caméras ici c'est la caméra de surveillance elle prend des photos des gens qui vont au studio tout ce que vous avez à faire c'est consulter les données vous voyez qui est allé où il y a un numéro sur cette caméra euh non c'est moi ça il y a un numéro sur cette caméra ST1 307 je vais y arriver hein ça doit être le numéro d'identification de ma caméra ST1 307 ok c'est quoi ça c'est monsieur patate la mascotte du studio on dirait un singe de je ne sais quelle espèce mais quel genre de singe a un nez pareil c'est monsieur patate il tient un panneau dans sa main studio 2 vers la droite studio 1 vers la gauche studio 2 qu'est-ce qu'il a ce machin il a l'air totalement ah non qu'est-ce qu'il a ce machin il a l'air totalement fichu oh le vent a soufflé plutôt fort hier et la tête s'est cassée elle a même entraîné cette arbre dans sa chute ok complètement d'accord bonjour bonjour il y a un campanon de bonjour au dessus de l'allée oui apparemment le studio ne se porte pas très bien maintenant le public peut venir visiter le studio quand il n'y a pas de tournage récolte un peu d'argent en faisant payer l'entrée ah vous en savez long sur cet endroit inspecteur vous savez vous pourriez toujours démissionner et venir travailler ici mais oui et puis ça tombe bien vous avez déjà une affaire de singe décapité hein comment est-ce que tu comment est-ce que je dois prendre ça mon gars ah terrible terrible inspecteur l'entrée du studio 1 ok c'est le studio où on a retrouvé le corps de jackhammer c'est fermé à clé on dirait qu'il faut une clé magnétique pour entrer ça me parait logique de vouloir empêcher les gens de l'extérieur d'entrée ah ça c'était moi ah 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 là ça y est je suis en train de confondre avec les noms on va attendre avant de lire une voix comme ça ? ouais je vois je vois je vois je vois je vois ouais on peut on peut lui donner une voix différente ouais je vais essayer je vais tenter des trucs vous allez voir vous allez voir on va faire ce qu'il faut on va faire ce qu'il faut euh du coup il nous faut une carte magnétique on a la référence de la caméra une vraie voix de con ouais mais c'est dur à faire c'est dur à faire parce qu'en fait il n'y a rien de pire de jouer l'abruti euh je sais pas si tu vois ce que je veux dire genre je peux pas la lire avec discord et tu vois c'est des gens qui ont pas besoin de forcer sur leur voix c'est leur voix de base faut que je fasse un idiot quoi on va essayer de faire un débile en gros j'ai compris faut que je sois faut que je sois vraiment débile on va essayer de on va essayer de le rendre débile mais euh l'inspecteur est déjà débile donc il faut que je trouve un autre moyen d'être débile euh du coup il me faut un badge magnétique moi je serais chaud je serais chaud de de retourner là et de choper l'ordi euh de gauche là Nick regarde cette dame de la sécurité est dans son poste en train de s'empiffrer du beignet à croire que tous les flics aiment les beignets ouais ils sont assez mous pour qu'elle n'ait pas besoin de dents pour les mâcher eh vous alors ça y est vous êtes convaincu que l'honte est coupable il fallait qu'elle me complique la vie en donnant cette photo à Dictective examiner moi je veux ça l'ordinateur qui gère les caméras de surveillance du studio eh pas d'admission de toucher à ça arrêt de fichier miaou vilaine t'as raison on va euh preuve photographique vas-y on va lui demander pourquoi n'avez-vous rien dit sur la photo prise par la caméra de surveillance madame ? hein ? ou ça ? j'ai pensé que ce serait plus balbutant de parler avec l'inspecteur en personne ce sont des choses sérieuses vous savez ouais bah ouais c'est ça hein ? c'est terrible les noms ouais c'est fou le jeu de mots c'est fou le jeu de mots large sur lequel est fixé la caméra qui abrite cette photo est juste là à gauche c'est bon travail de vérifier chaque jour les photos vous savez ok concernant cette caméra de surveillance oh oui la caméra elle est automatique elle m'informe dès que quiconque passe par cette entrée puis elle prend une photo apparemment elle peut aussi enregistrer l'heure à laquelle la photo a été prise mais je ne m'embête pas avec ces petits détails je visionne juste toutes les photos sur ordinateur de mon poste de sécurité je les vérifie une par une chaque jour avant de rentrer chez moi oui monsieur motif du soupçon ce poste de sécurité bénéficie d'une position centrale peu importe l'endroit où vous allez vous devez d'abord passer devant mon poste d'ailleurs le pauvre hammer est allé au studio juste avant 13h le crime a lieu vers 14h30 le crime a eu lieu vers 14h30 pardon n'est ce pas le seul que j'ai vu passer par ici entre 13h et 14h30 n'est autre que l'honté d'ailleurs la caméra de surveillance l'a également bien vu si ce n'est pas lui le coupable alors je me demande bien qui c'est pourquoi pas vous vous en avez de bonnes mon petit elle croit que je plaisantais allez MC Hammer la victime monsieur hammer était un acteur célèbre pardon c'était la plus grande star du studio c'était il était excellent samouraï barbu samouraï barbu on est bien rendu entre autres oui c'était lui le plus brillant à l'époque faire de cette star le juge son coeur c'est une honte je vous assure hammer a eu du mal à l'accepter et qui peut lui en vouloir ok maintenant on a accès à la zone des employés 16 octobre global studio zone des employés nick c'est ici que se font tous les trucs en coulisses et regarde la loge de bonté à mon avis personne n'y est entré depuis le meurtre allons jeter un oeil allez ça part laisse moi examiner un peu quand même le temps carville les slips sales et dans le buisson il y avait air tadine j'ai regardé il y avait air elle saoule un peu ta stagiaire non elle a raison les restes du déjeuner d'hier sont éparpillés un peu partout ils devaient tous être trop choqués pour nettoyer il reste un os de côtelette dans l'une des assiettes une côtelette elle aurait été la bienvenue tu viens juste de t'avaler en burger ouais mais j'ai un deuxième estomac exprès pour la viande j'ai pas bien compris désolé des fois elle est débile parfois ça doit être la salle de stockage c'est là qu'ils entreposent tout le matériel cinématographique ouais nick tu en connais un rayon sur l'industrie du cinéma ben qu'est-ce qu'on pourrait bien stocker d'autre dans un studio de cinéma Einstein alors soda, bonbon, chips, chewing gum bof c'est plutôt banal j'aurais espéré trouver des trucs sympas à personnaliser ou au moins du popcorn attends regarde du soda samouraï nick goûte ça honneur aux dames incroyable la poubelle je peux pas le tant qu'arrile plein de slips la fenêtre le verre est opaque je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur ok il y a une plaque sur la porte de la loge monsieur gustavolonté ça doit être chouette d'être une star et d'avoir sa propre loge effectivement la porte de la loge elle n'est pas fermée à clé et nick allons jeter un oeil à l'intérieur on peut peut-être trouver un souvenir qu'est-ce que tu entends par trouver on ne sait jamais il peut y avoir quelque chose comme la lance du samouraï on n'a pas besoin d'une lance et puis c'est l'arme du crime mon sang effectivement effectivement euh... se déplacer loge ça part 16 octobre global studio loge ok on est dans la loge du futur débilus je suis en train d'essayer de chercher une voie dans ma tête mais euh... on va essayer de faire un truc un truc cringe as fuck mais un truc du moins c'est ce qu'il a... ah ! c'est là qu'il prétend avoir dormi pardon on le sait il a... il a feinté sa sieste peut-être peut-être feinté sa sieste en réalité personne n'a vu faire sa sieste ici si euh... c'est exact et une photo le montre en train de rôder sur les dieux du crime la photo on l'a pas vu il doit avoir son masque c'est pas lui j'espère qu'il dit la vérité c'est dans son intérêt euh... mais il est vrai que nous devons absolument défendre même si c'est un criminel euh... voilà quoi ok on dirait que quelqu'un a dormi ici peut-être que Lonté a vraiment fait une sieste ici hier bravo il y a des costumes normaux parmi les costumes de scène il doit s'agir de ses propres vêtements ça doit être drôle de porter un de ses costumes moi je dirais que tu l'en portes déjà un allez bam il y a des gâteaux sur la table ils doivent donner ça à leurs employés du thé et des biscuits Nick j'ai faim tu viens juste de t'avaler un hamburger ouais mais j'ai un estomac à part rien que pour les friandises combien d'estomac cette fille a-t-elle ? ce doit être le sac de lonté et ne l'ouvre pas ah la fameuse carte magnétique d'accès au studio euh... et regarde la clé magnétique d'un employé ça doit être celle de lonté il y a studio 1 écrit dessus prenons la Nick emprunter tu veux dire emprunter vas-y ça part on a la clef il y a plein de produits de beauté ici oh c'est la perruque qu'il a utilisée dans un samouraï boogie boogie Nick c'est là ? non et comment peux-tu donner le nom d'une série rien quand quelqu'un attends pardon il faut que je lise le nom c'est impératif je commence à fatiguer pardon on va y arriver et comment peux-tu donner le nom d'une série rien qu'en regardant une perruque j'aime bien les films du samouraï tu aimes bien ? ok on va attendre avant de dire à chaque fois tranquille on est pas pressé il y a toujours ce genre de miroir dans les loges mes cheveux sont toujours aussi parfaits bien glissés comme je les aime c'est pas un truc que moi j'aurais dit mais euh... mais c'est incroyable la fenêtre ? c'est fermé la clé on dirait qu'il n'ouvre pas très souvent sa fenêtre j'imagine que ça doit être un peu poussiéreux devant ouais sûrement ça ouais il fait des trucs chelous dans sa loge en fait vas-y on s'arrache direction le studio 1 en fait zone des employés se déplacer entrée principale se déplacer extérieur du studio 1 bam ! le sac est pas fini il n'y a pas l'encoche euh... si si le sac était fini tôt le sac était fini tôt je me mets le doute hein mais euh... attends tu sais quoi on va y retourner ? on va y retourner hein ! on va y retourner hein ! euh... retour se déplacer T'avais raison Je me demande Elle se demandait ce qu'il y avait à l'intérieur du coup Ça suffit Bon bah il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Après la découverte de la carte il fallait refouiller dedans mais il n'y a plus rien Du coup en gros c'était une ligne de dialogue avec madame Bonne nuit d'avance Je vais dormir sur la série Wish de détective Let's go mec Let's go mec Ça régale Ça régale ça régale Se déplacer Zone des employés Se déplacer Entrée du sud principal Se déplacer EPN Thali Extérieur du studio Lui il n'a plus rien à me dire Examiner Voilà Inspecteur Dictective On mène ce chemin qui part à gauche On dirait qu'un arbre est tombé au milieu de l'année Ah ouais c'est assez dangereux Je vous conseille de ne pas vous approcher mon gars De toute façon il n'y a rien d'intéressant là-bas On m'a dit que c'était là que se trouvait le studio De avant pardon Excusez-moi Mais ils ne l'utilisent plus Ok Voilà fin de là Entrée au studio C'est le studio où a été retrouvé le corps de Jack Hammer Allons voir si on trouve quelque chose Je me demande si la clé magnétique qu'on a emprunté dans la loge va fonctionner Ça marche Ok on y est Elle me paraît bien trop joyeuse pour quelqu'un qui va enquêter sur un crime Bah let's go Let's go en fait 16 octobre Studio 1 Qu'est-ce que c'est ? Tu es bien silencieuse tout à coup Ça ne te donne pas la chair de Paul Dick Cet adhésif blanc C'est tellement Tellement réel Bah le juge sans coeur est mort à cet endroit Et le samouraï d'acier l'a tué La lance de samouraï et l'arme du crime Tout ceci me semble bien réel Ok allez deux Let's go Examinez Je vais commencer par les trucs bateau Le matos Ouais vise un peu la caméra Ça doit coûter une fortune Oui alors n'y touche surtout pas Ouais c'est plus lourd que ce que je pensais Eh vous là-bas Des forces de toucher à ça Je pensais que c'était la gardienne Je pensais que c'était la gardienne Désolé mon associé est un peu Enfin vous voyez ce que je veux dire Vous voyez Non je ne vois pas Qui êtes-vous ? Euh qui ça moi ? Je travaille comme assistante ici Je m'occupe des accessoires et du reste Je les déplace J'en commande des nouveaux Etc Nous sommes avocats Et nous représentons Gustave Lonté Oh vous êtes envoyé par GL Gustave Lonté GL GPG Ok bravo à toi Maya Oh putain Je ne peux pas dire que je vous envie Mais faites tout ce que vous pouvez pour GL D'accord ? Il ne ferait pas de mal à une mouche Il est forcément innocent Ne vous inquiétez pas On s'en charge Incroyable Et on est bien rendu Allez hop on touche au matos Ouah visant de la caméra C'est à côté une fortune Ok donc là elle a touché au matos une deuxième fois Ça régale Là c'est quoi ? On dirait le décor d'une scène Certainement l'un des décors utilisés dans le samouraï d'acier Mais oui c'est le mont Fuji C'est le mont nouveau Fujiyama Incroyable Mais l'histoire se passe dans le vieux Tokyo Non on voit le mont Fuji de là bas Ok Et dans le vieux Tokyo Nick le nouveau vieux Tokyo Ah c'est vrai C'est vrai qu'il y a ça C'est vrai qu'il y a cette nuance Euh une échelle Regarde une échelle C'est un escamot Et alors c'est quoi la différence ? Il faut vraiment que tu arrêtes de tout voir avec des oreilles Nick Oh j'en peux plus putain D'accord pardon Cette fille est trop bizarre Mais dis-le qu'elle est bête Tu peux Je vais libre Eh regarde C'est la chaise de Greal J'ai toujours rêvé de m'asseoir dans l'une de ces chaises Nick vise un peu ça La planche noire est blanche Qu'il faut claquer Pour lancer un tournage Et t'as vu ça ? Un porte-voix Un vrai porte-voix Pré Nick ? Action Cette fille est encore plus dérangée que ce que je pensais Voilà Ça y est il commence à capter un poids Ok L'emplacement du corps de Jack Hammer a été marqué avec de l'adhésif Il portait encore le costume du juge sans coeur C'est sûrement pour ça que la tête a la forme d'un casque C'est drôle Je pensais qu'un coup de lance le lait Ah un Qu'un coup de lance laisserait au moins quelques taches de sang Il est vrai J'imagine que le costume a dû absorber la majeure partie Ah et du coup où est le costume ? On va demander à l'assistante là Euh discuter Le jour du meurtre Pourriez-vous me dire tout ce que vous savez sur le jour du meurtre ? Oui j'ai J'ai passé toute la journée au studio ce jour-là J'étais la seule assistante présente sur les lieux Une seule assistante ? Oui vous savez les studios traversent une mauvaise passe en ce moment Et hier il devait juste y avoir la répétition générale des scènes d'action Je vois Super Le matin on a revu la scène d'action dans la zone réservée aux employés Giel et Hammer étaient là avec tous les autres La zone des employés C'est là que se trouve la loge de Lonté N'est-ce pas ? Oui en effet Après le déjeuner Monsieur Hammer est allé au studio 1 Puis j'ai vu Giel aller dans sa loge Ok Après ça je ne les ai pas revus Ok Donc il n'y a pas de mensonge Giel il est vraiment allé dans sa loge Savez-vous que monsieur Lonté dormait dans sa loge ? Non je ne me permettrais pas d'y entrer Sauf pour lui remettre un message d'urgence Je veux dire c'est son intimité Quel genre de fille me prenez-vous ? Quel genre ? Non non je suis sûr que vous êtes une fille bien... Désolé C'est tout ça pour vérifier de la vie de Lonté Effectivement ça aurait été bien qu'elle l'ait vue quoi Qu'est-ce qu'on fait Nick ? On n'a rien trouvé Si Giel est le seul à être venu au studio Alors c'est certainement lui l'assassin Ils ont même une photo Désolé je sais que vous êtes occupé Pas vraiment En fait il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment C'est ce que j'attendais Un indice c'est une piste A vous de juger ce jour là Après midi j'ai senti la présence de quelqu'un Vous avez senti ? Oui plusieurs fois Un autre employé du studio peut-être ? Non je ne crois pas Il n'y avait qu'une répétition de scènes d'action prévues ce jour là J'étais la seule assistante présente sur les lieux J'ai l'impression que c'était quelqu'un de l'extérieur Vraiment ? Attendez si quelqu'un était venu ici Cette dame de la sécurité l'aurait remarqué non ? Si vous avez raison Ok Donc là la dame de la sécurité elle nous dit pas tout quoi Je regrette mais je n'ai pas de meilleures informations que celle-ci C'est déjà pas mal Merci quand même Ça nous aide beaucoup Tout nous aide Allons un peu embêter cette dame de la sécu Présence de quelqu'un Vous dites avoir ressenti la présence d'une personne extérieure à l'équipe Oui je crois Je crois que ça ne baisse pas lourd dans un témoignage surtout Nick si on allait demander à la dame de la sécu si quelqu'un d'autre est entré dans le studio Elle l'a sûrement vu Ok ça part Ça part Ça part ça part On va voir une dernière fois la dame du stud Et on se laisse le procès pour la prochaine On va faire ça comme ça Elle je ne peux pas lui montrer quoi que ce soit On a ce qu'il faut On va faire ça On va voir la dame de la sécu Une last Lui il n'a plus rien à nous dire 16 octobre Global Studio Entrée principale Quoi ? Vous êtes encore là ? Et ben quoi ? On dirait que vous avez vu un fantôme Déclaration de l'assistante Quoi ? J'ai bien vu ce regard Méfiant sur votre visage Je voulais vous poser d'autres questions au sujet d'hier Vous êtes arrivé ici à 13h C'est bien cela ? Et l'heure du décès d'Hameur est estimée aux alentours de 14h30 Êtes-vous sûr que Monté est le seul à être passé ici entre 13h et 14h30 ? Aussi sûr qu'on puisse l'être Mais on a un témoin qui pense qu'il y avait quelqu'un de l'extérieur ici le jour-là Quoi ? Êtes-vous absolument persuadé d'être resté ici tout le temps pour s'obéir ? Ah, Flavie a le doute ? Madame Qui c'était ? Qui vous a dit ça ? Qui a osé me remettre en question ? Bon, vous feriez bien de tout me direz vite Espèce de crétin coiffeur brosse Quelqu'un sait plein de mon travail, c'est ça ? Nous avons juste discuté avec l'assistante du studio Elle Elle n'est même pas employée à temps complet Tout ce que les jeunes savent faire de nos jours Non, elle parle trop, elle parle trop Quand j'étais jeune, respectez-nous à cette époque Je peux pas la lire Je peux pas la lire, c'est impossible Elle est partie Alors, Nick C'est l'occasion jamais d'en profiter Elle n'est plus là A nous épier Effectivement, effectivement, effectivement Les preuves de la caméra L'ordinateur qui gère la caméra de surveillance Nick, on peut peut-être voir cette photo de montée avec cet ordinateur Oui, peut-être Devrais-je essayer d'utiliser l'ordinateur ? Essayez D'accord, tonton notre chance Tu sais comment faire marcher ce truc, Nick ? On dirait qu'il suffit d'entrer quelques numéros Voyons voir D'abord, il faut la date du meurtre On dirait que la caméra s'est mise en route à 13h ce jour-là 13h L'heure à laquelle la dame de la sécurité est arrivée à son poste Euh... Asti 307, c'était ça Voilà, c'est fait Hé ! Ça a imprimé les données de ce jour-là Voyons voir ce qu'on a On n'a rien On n'a aucune preuve C'est bien ce que j'ai dit Genre, on voit même pas son visage Il doit avoir son masque et tout Comment peut-on affirmer Que ceci est une photo du custe à volonté ? Eh bien, il est le seul à porter ce costume J'imagine que c'est pour cette raison que la gardienne a cru que c'était lui Et je ne peux pas croire que l'inspecteur se soit satisfait de cette photo comme prévu Comme prévu Tiens, il y a quelque chose d'imprimé au dos 15 octobre, 14h Photo numéro 2 Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a peut-être eu d'autres photos prises ce jour-là, pardon Non, c'est la seule dans l'ordinateur What ? Prise sous le porche séparant l'entrée des studios Ok Eh Nick, on ne pourrait pas utiliser cette photo comme pièce à conviction, procès ? Ouais On va remettre cette dame de la sécurité à sa place avec ça Euh, oui, on va la remettre à sa place Euh, c'est ce que je viens de dire Peu importe On lui montre cette photo et on voit ce qu'elle dit Euh, non, il ne faut pas Pourquoi ? Il ne faut jamais dévoiler trop vite son jeu à son adversaire Nick, tu es encore plus malin que ce que je pensais Tiens, tu pourrais, peut-être Ah, tu pourrais, tu pourrais être le prochain juge sans cœur Incroyable Et pourquoi je devrais jouer le rôle du méchant ? Euh, tu calmes, c'était juste une blague Alors on a fini pour aujourd'hui ? Je crois que cette photo est ce qu'il nous manquait pour le procès Enfin, ce serait mieux si on avait une petite idée sur l'identité du vrai criminel Il s'agit peut-être réellement de cette dame de la sécurité A suivre Toobie continue m'aide Bon, un petit récap quand même On est maintenant chef de notre cabinet Première enquête, c'est sur ce fameux samouraï Euh, pour le moment, on n'a pas de preuves pour vraiment l'innocenter ce monsieur qui joue le samouraï d'acier Mais Mais, on a enfin récupéré la photo Non, 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 je veux m'en aller Non, je ne veux pas me faire spoil, je ne veux pas me faire spoil Voilà, hop, j'ai fermé J'ai fermé comme ça, pas de spoil Euh, on a la photo qui permettrait peut-être d'innocenter Péper Mais on a un gros manque de preuves parce que C'est soit lui dans le costume vraiment, soit quelqu'un d'autre L'assistante Ça pourrait être très bien l'assistante aussi Tu vois, la petite assistante là Qui disait, ouais, je ne vais pas m'immiscer dans sa vie, tout ça Ça peut très bien être elle Ça peut très bien être elle, tout ça En tout cas, bon jeu Franchement, bon jeu Et dire qu'il faut que je découpe cette VOD Parce que j'ai montré ma clope pendant un millième de seconde Ça dégoûte VOD, découpe Ça dégoûte Tu la crois sincère l'assistante ? Tu la crois sincère ? En même temps, sur la photo, on voit quelqu'un d'assez baraqué quoi L'inspecteur ? Oh non, l'inspecteur, c'est un gros benet C'est un gros benet, mec C'est peut-être un nouveau protagoniste qu'on n'a pas vu, tu vois Puis là, le truc, c'est que d'habitude, sur les deux premières affaires Notre première et notre deuxième On a vu la tronche du meurtrier Là, on ne l'a pas vu Et la dame de la sécu, elle n'est pas assez stock pour ça, tu vois Puis après, tu as quand même des costumes Et il va y avoir un peut-être Eh, je suis sûr qu'il va y avoir un espèce de registre du personnel qui va popper Parce qu'elle ne nous dit rien, la dame de la sécu Elle est débile aussi, quoi Elle est débile complet En tout cas, ça fait plaisir d'avoir Maya comme assistante, quoi Après, elle a forcément supprimé la première photo Vu que tu as la numéro 2 Ouais, c'est l'inspecteur qui a la numéro 1 Non ? Là, j'aurais pu réimprimer, en fait Le jeu, il n'est pas si poussé que ça, tu vois Peut-être que l'inspecteur, il va avoir une toute autre photo Ça va être la surprise La dilette de l'ordi Ouais, à voir À voir, à voir En tout cas, très très bon jeu Je me suis écouté deux secondes, c'est une catastrophe Je ne sais pas comment vous faites pour m'écouter, c'est terrible Mais, moi, je trouve ça marrant Moi, je trouve ça marrant J'espère que ça vous fait marrer J'espère que ça vous fait marrer Et que vous kiffez un minimum Ce qu'il faut, c'est que Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à avoir d'autres voix que Baboulinet Ma voix classique Et la voix de Criche, en fait C'est marrant, tu kiffes ? C'est marrant, tu kiffes ? Ok, ça va Ça va, ça va C'est bien drôle J'ai bien fait de venir, moi Bah, écoute Bah, écoute Bon, si vous kiffez Si vous kiffez, c'est tant mieux Par contre, il faut absolument que je découpe cette VOD Et que je supprime, machin Ah, tu sais que ça ne m'est jamais arrivé Il fallait que ça m'arrive là, maintenant Voilà Ça ne m'était jamais arrivé C'est terrible C'est terrible, c'est terrible Petite faute d'inattention Voilà Voilà La punition directement derrière Ça me donne envie de l'acheter Bah écoute Tant que ça te donne envie, ça régale Mais on va bien continuer On va bien continuer Il y a matière Il y a matière Il y a matière Et puis Non, ouais, il est marrant Il est marrant Bon jeu Bon jeu, bon jeu Et puis les jeux de mots Les personnages Le procès Le procès bon moment Les phases d'enquête C'est aussi poilant Puis T'as pas vraiment tout de suite la réponse Tu vois T'as cette espèce de pseudo barre de vie Où tu peux te foirer C'est ça, là Attends Le Ace a tourné trilogie Ace a tourné trilogie Phoenix Wright Et ce que je viens de te dire Et on a matière On a matière On a matière Sympa C'est très très sympa Il y en a un autre à ce qu'il Et ben Moi j'ai plusieurs opus Dans le truc Tu vois Donc déjà Déjà avec ça On aura matière Zer Tu vois On aura matière Zer Celui que je vois Full anglais Malheureusement C'est un moyen de le foutre en FR Tu vas trouver De gritte Ace a tourné Chronicles Alors là Alors là A pas la ref A pas la ref A pas la ref Bon Messieurs lames Soyons sérieux Deux heures et demie du matin Lundi Il faut que je sois en forme Pour la Lixer de demain Demain on a Lixer On va faire Full TM On va faire la Lixer Après la Lixer Il y a le classique Mapping Pour la semaine d'après Tout ça Là j'ai encore La VOD A bouger Pour cette malencontreuse Pour cette malencontreuse Faute professionnelle Et je m'en veux Et je m'en veux Et je m'en veux Ça veut dire Qu'il faut que Il faut que je dilette l'autre Et c'est relou C'est relou C'est relou Mais il faudra Que je découpe ça bien Tranquille Tranquille Le moment de panique Le moment de panique Voilà Oh Oh là là Tiens en fait Les garbage Rouler ça fait pas propre Du coup Du coup tu peux pas en stream C'est vraiment pas C'est vraiment pas funky C'est vraiment funky quoi C'est terrible C'est terrible Enfin pas funky C'est pas bien déjà De base Mais Je m'en veux Je m'en veux Terrible Regardez qui est en stream Parce que je vais pas vous laisser Comme des âmes en peine On aura quand même fait Un bon gros stream Tranquillement On commence bien la semaine Et franchement Bonne découverte Moi je kiffe bien Je kiffe bien Par contre Par contre me réécouter Sur le clip Ah cringe as fuck Cringe as fuck Oh la vache Oh la vache Bon je vous ai vu Parler de RP Et tout ça Moi je veux bien Mais Mais quand A quel moment Sur quel jeu Et vous voyez Faudrait que je trouve Faudrait que je trouve Un truc de RP Tu vois Et suis-je réellement prêt A en faire Je ne sais pas On attendrait pas Le 6 pour le faire Oh la vache Ouais Faudrait trouver un serveur Faudrait trouver des gens Faudrait se mettre à chercher Genre de truc Bon on va aller voir Le petit chicken run On va raid le petit chicken run Des familles Messieurs dames Merci à vous D'avoir suivi ce live J'espère qu'il vous a plu On aura fait Moult performances Sur TM Pas mal d'improuvagements Tout ça Découverte de Phoenix Wright Qui est quand même Un sacré banger Je vais essayer D'étoffer mon Mon panel de voix Pour la prochaine fois Et puis avoir Quelque chose à boire A côté Inutile de vous dire Des amours avec lui Merci pour Merci pour ce trend hype Qui a pété Un moment Vous êtes des grands malades Merci beaucoup Merci pour les beats Les subs Tout ça Les resub Bienvenue Les nouveaux Les follow Merci des anciens Encore pour Votre générosité Incroyable Et puis on s'attrape Demain Demain Le XR à 21h Bon après ça partira En mapping De mon côté Mais je vais essayer De commencer assez tôt Pour avoir un maximum De TMZ Demain Et n'oubliez pas Venez participer A le XR A 21h On va donner de la voix Pour le cast Bien sûr Sur un banger De Nightwolf XR 4ème édition On va arriver On va arriver Bientôt à la moitié De la saison Bientôt moitié De la saison Restez pour les points De chaîne du raid Merci à vous Des gros bisous Prenez soin de vous A demain Restez onctueux Et Salut Salut ouais Terrible Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz